Salut, salut, bienvenue sur la chaîne info et astucement, je vous salue tous mes abonnés, soyez les bienvenus sur la chaîne de la vie, ok voilà, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et si vous avez aimé ma vidéo, voilà, donc partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent bénéficier, voilà, de cette vidéo que j'ai faite, donc dans cette vidéo, vraiment ce sont des secrets que j'ai découverts, que je sauterais, partager ces secrets avec vous, Donc, d'abord, il s'agit de le scanner de l'amour, le scanner de l'amour, qu'est-ce que c'est ? Le scanner de l'amour, le scanner de l'amour vous permet de pouvoir, voilà, identifier le type de... Le scanner de l'amour vous permet de pouvoir identifier véritablement le genre d'amour que ces derniers ont envers vous, vous voyez, donc ce sont ces petits secrets que j'ai découverts, personnellement, que je vais partager avec vous, donc voilà, vous allez pouvoir facilement utiliser ce scanner, pour pouvoir véritablement voir la relation dans laquelle vous êtes avec vos prochains, ou bien soit avec une personne X avec laquelle vous êtes en train de mâcher, parce qu'il est très important de pouvoir vraiment savoir, voilà, c'est quel amour que les gens ont ou pas, c'est un amour intéressé, ou bien soit un amour désintéressé, ou bien soit c'est un amour que... La rébellion, la rébellion, donc voilà, donc sur ce, soyez les connectés, soyez vraiment connectés, et nous allons passer des moments agréables à ce moment. Donc pour cela, nous allons aller à la découverte de cette... Ici, on va tout juste à l'écran ici, on va ici, ils ont mis ici, l'amour est au-dessus de tout, l'amour est au-dessus de tout, l'amour est vraiment au-dessus de tout, tout est basé sur l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il y a toujours vraiment des blessés qui sont causés dans toute relation, donc ce que je vais vous montrer, prenez ça à cœur, vraiment parce que ce sont des choses que moi j'ai reçues, que je vous rends, parce que je vous aime, que je vous rends ça. Donc ici, suivons un peu le passage à ce qu'il s'a dit. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui résonne, une symbole bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Donc ici, c'est bien, voilà, donc vous voyez ici, ça c'est l'un des secrets qu'il y a. Je peux même, je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je ne gagne rien. Vous voyez, souvent les gens ont tendance à dire que je lui donne le temps, je lui donne le temps, donner et distribuer ses biens n'est pas synonyme d'aimer. Ça c'est carrément assez faux. Tu peux distribuer tout tes biens, mais ne pas aimer la personne à qui tu fais le bien. Parce que c'est un amour calculé, ce qui n'est pas bien. Donc ici, vous voyez où le scanner de l'amour commence maintenant, c'est à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau ici, c'est là le scanner commence. Donc, avec cela, on va vérifier, vous allez voir, c'est très fantastique. Ici, on dit l'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vende pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal qu'on le fait. Vous voyez, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour endit tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne disparaît jamais. Donc, la seule chose qui ne peut jamais disparaître dans l'univers, c'est l'amour. Les richesses peuvent disparaître. Tout peut disparaître. Mais quand il y a l'amour dans le cœur d'un homme, c'est Dieu que la personne a dans ce cœur. Vous voyez ? Donc, ici, en question, voici le scanner de l'amour en question qu'elle a. Vous voyez ? Voici le scanner en question qu'elle a. Donc, je vais encadrer ça. Vous voyez ? À ce niveau-là. Vous voyez ? Donc, ici, voici le scanner qu'elle a. Donc, ici, dans ce quadrillage-là, vous remplacez, au lieu où vous omisez l'amour, vous remplacez l'amour par le nom de la personne. Pour voir si, bien évidemment, si la personne avec laquelle vous marchez, si la personne cadre dans ce domaine-là. Maintenant, si la personne cadre dans ce domaine, vous avez déjà la réponse à vos questions. Donc, ici, voici le scanner de l'amour qu'elle a. Le scanner de l'amour, le voici que j'ai entouré. Donc, ici, à la place de l'amour, vous remplacez le nom de la personne pour voir si, peut-être, la personne est dans ce logique-là. Maintenant, si la personne n'est pas dedans, déjà, vous avez déjà la réponse à vos questions. Donc, ce sont ces petits séries que j'ai découverts, que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo. En fait, que d'autres personnes puissent bénéficier de ça. Sur ce moment, je vous remercie et à la prochaine.